Salut à tous, c'est le Gratoir Fou, ben là on va anquer donc la 42ème partie de ce challenge de machination en ligne, donc là c'est un jeu qui s'appelle Jellyfish Flow. Alors on est repasse en positif avec un petit win sympa sur la partie précédente, donc espérons que cette partie là, la numéro 42, soit également généreuse. Alors la balance elle est un peu haute, c'est peut-être un peu risqué, mais on va tenter des spins à 52,50, voire éventuellement pile ou face, ça passe ou ça casse. Alors table de paiement, les jokers substituent pour tous les symboles, qu'est-ce qu'on a d'autre ? High win symbol, low win symbol. Alors les rouleaux ils commencent par un grid 3x3, c'est-à-dire 27 ways, et ils peuvent être expansifs jusqu'à un 7x7. Alors ça c'est intéressant, 823 543 ways, alors on verra ça de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les jokers, ben voilà on revient au début. Allez go, tentative chance avec des spins à 52,50, donc c'est pile ou face, ça passe ou ça casse. On va tenter d'aller chercher l'option A. Alors jokers, ça, ça va être peut-être intéressant. Un rouleau supplémentaire. Alors espérons que ça ramène de la pépette, parce que des mises à 52,50 c'est un peu tendu. Ok, 315 ici. Alors rouleau en plus, 35 balles. D'accord, le joker il s'est barré, du coup on revient à la partie initiale. Alors 6204. Ça fait un bénef de 500 balles. Moi je vais poursuivre un petit peu la partie. Oh, rebelote. Alors... Alors pas de win ici. Également. Alors 17,50. Alors le joker il s'est pas encore barré, mais 0 win ici. Et bien voilà, rien de plus. Pas de joker en plus, donc c'est la fin du bonus. C'est vrai qu'avec des mises à 52,50, ça redégringole vite. C'est vrai que c'est un peu space quand même, comme design de machine à soul, avec une petite musique de fond relax. Alors rebelote, j'espère que cette fois-ci ça va raquer. Alors 70. C'est pas du re-spin gratuit, à chaque fois que je clique sur spin, ça débite du crédit. Ça débite 52,50. Alors joker qui s'est barré, donc pas grand chose niveau win. C'est pas très arrangeant. Alors du coup la balance ça redégringole, c'est dommage. En début de partie on avait fait un win sympa. J'aurais peut-être dû arrêter la partie là, ça aurait fait une courte vidéo, mais bon. Petit bénéfice assuré. Alors 105 de win. Allez rebelote, j'espère que cette fois-ci ça va raquer. Alors file des jolis symboles, soit sympa. 133, qu'est-ce qu'on va voir ici ? 105. Le joker qui se barre. Et voilà, c'est fini. Alors 4825, on commence à se prendre une sacrée tare. Oula ! Alors big win, tous les symboles pareils, voyons voir. Espérons qu'il soit bien big. Alors je sais pas combien ça va raquer, mais 9 symboles identiques. Espérons que ça râque, c'est vert, 661, 50, c'est tout. Alors voyons voir, on va rejeter un petit coup d'œil. Ah pourtant c'est un high symbole. Alors ça fait remonter à 5 434. Bon ça c'est Space comme design, petite musique de fond relax. Alors 5028, 4976, 4923. On remonte à 5028. Mais là ça part vite quand ça paye pas avec des spins à 52,50. 10 spins perdants, c'est 525 balles. Alors je suis un peu dégoûté pour les 9 symboles identiques. Je pensais que ça allait rack et plus. Alors là ça réduit, c'est vers 4300. Ça c'est encore une machine à sourire, restée hypnotisée dessus. Puis on ne mette même pas la balance qui dégringole. Alors là ça commence à sentir le roussi, 3828. Petit rappel, j'avais commencé à 5007. J'avais fait un petit bénef d'entrée, j'avais dépassé la barre des 6000. Alors bonus, bonus cacahuètes ou bonus pépètes, on va voir ça. D'accord, que dalle ici. Alors 315, ok cool, on a un deuxième joker. Donc celui-là il se barre, mais celui-là il reste ici. Alors espérons que ça rack, il file un beau truc. 175, là le joker il monte en haut, donc c'est encore bon. Ah, big win ! Alors j'espère qu'il va être bien big, on va voir ça. La petite musique space en arrière-fond. Alors 600, 700, vas-y t'arrêtes pas, fais-toi plaisir, tu peux grimper. Le compteur, 800, 900, 1000, on dépasse les 1000, c'est déjà une bonne chose, 1092. Alors ça fait remonter à 4825. Toujours loin de la balance de départ qui était de 5700. Alors un petit joker en plus peut-être. Un endommage à big win ! Alors big win, il y a un truc qui m'a échappé ici, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que ça paye les lignes de paiement, elles sont disposées de différentes façons. Alors, 600, 700 balles, 5473. Du coup je me rapproche de la balance de départ de 5007. Alors il fait un peu flipper ce jeu, je me tâte à arrêter la partie maintenant, mais bon, je vais un peu continuer, voire pour tenter de faire du bénef, ce qui est pas facile avec ce genre de jeu. Ça re-dégringole. Puis les wins comparés aux milliers sont pas très énormes jusqu'à présent. Alors big win, je vais cliquer sur la flèche pour voir, 840. On remonte à 5539. Alors la méduse jaune, high symbol. Ouais, high symbol. C'est vrai, il paye un peu plus que la méduse rouge, d'accord. Allez, refile un gros, ils ont un bonus maintenant, histoire qu'on puisse faire un bénef et se barrer de ce jeu. Alors 5196. Ok, donc la méduse jaune, c'est le symbole qui paye le plus. Après ça, il y a la méduse rouge. Alors ça y est, ça re-dégringole. Ok, ok, on va passer en dessous de la barre des 4000. Ça, c'est pas très arrangeant. Alors, re-big win, re-bonus, ça serait... Ben voilà, en parlant du loup. Alors 455 d'entrée, ok. Alors si celui-là, il pouvait raquer, ça serait pas mal. Ah, tant mieux, un deuxième joker. Donc là, peut-être, ça va être big pépette. Je dis bien peut-être. Oh, double méduse, big win. Bon, ben j'espère faire du win après ça, ça sera réparti, parce que ce jeu, je le trouve un peu flippant. Puis, il a l'air un peu light au niveau des paiements, des fois. Alors, on va voir ici combien ça va raquer. Ok, alors 661, 5 ans, dommage, rien de plus. Alors, on a 5368. Il reste celui-là, joker. Alors, 42. Alors, on va faire un dernier spin. Allez, une petite méduse encore, ça aurait été sympa, non, dommage. 5305. Bon, franchement, je pense que je vais arrêter la partie là, parce que ce jeu, il est vraiment flippant. La balance, elle dégringole. Ça s'impressionne, surtout que je me suis enflamme avec des spins à 52, 50. Bon, ben, du coup, petite perte sur ce jeu, j'avais commencé à 5700 et 75 centimes. Je finis à 5305, donc ça fait un petit peu moins de 400 balles de perte, 395 balles à peu près. Bon, ça limite un petit peu la casse, ça aurait pu être pire. On restera toujours en positif, du coup, sur le total gain-perte. On verra donc sur la partie numéro 43. Si on aura un petit peu plus de chance, celui-là, il est quand même flippant. C'est un peu tendu, je préfère arrêter là. Je pense même pas que je le retesterai. Je trouve qu'il a un petit peu l'edge niveau paiement par rapport aux mises. Allez, direction le jeu suivant dans un petit moment, puis on verra bien ce que ça donnera.